Le port de Carteret avait trois zones, une zone plaisance avec un bassin et une retenue d'eau, une zone échouage juste ici. Premier bassin date de 1995 et on avait une forte demande pour bénéficier d'une place au port. Il y a eu cette proposition de faite pour agrandir le bassin en eau et il a juste fallu déplacer la retenue et la porte abattante plus en aval du chenal et comme ça pouvoir réaménager une zone qui était utilisée en échouage et la passer en bassin à flot. Pour cet aménagement du port de Barnet-Ville-Carteret, le chantier se divise en deux phases avec une première phase le battage de pieux pour les nouveaux pontons plaisance, pêche et multi-activités. Pour la réalisation de ces 72 pieux, on utilise la méthode dite dinardèze, qui est une méthode brevetée charriée. Elle est faite avant le battage du pieux pour obtenir un ancrage suffisant en forant à l'intérieur du pieux. Nous sommes en co-traitance avec l'entreprise Métalu pour la mise en place des pontons du port. Ils s'occupent de toute la fourniture et la pose des nouveaux emplacements. La deuxième phase concerne la démolition du seuil existant. La difficulté de cette opération, c'est la démolition sous eau. Le GPS installé dans la pelle intègre la bâtimétrie du projet et du bassin existant. Il permet au chauffeur de connaître l'altimétrie de l'ouvrage au fur et à mesure de la démolition.